Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, une nouvelle séance de progression 0,47%, comme si de rien n'était, avec une continuation de la progression sans ralentir, toujours pas de throwback sur la zone des 73, 97, 113, 68, qui semble vouloir être passé sans encombre, je n'y crois guère, de toute façon, on verra bien ce qui va se passer, mais le problème, bien sûr, est de savoir quand la consolidation va arrêter, va commencer, et croyez-moi, vouloir anticiper ce genre de choses peut s'avérer très dangereux, donc que vous anticipiez le retour sur la zone jaune, ici la résistance est envisageable, mais ne pensez à mettre votre stop de protection pour avoir un scénario qui soit suffisamment sûr pour vous. En tout cas, pour les médias, vous l'aurez compris, la bougie du jour est plutôt encourageante, elle n'est pas formidable, c'est-à-dire que certes 0,5% c'est flatteur, mais quand on regarde la physionomie de la bougie en question, c'est plutôt neutre en ce sens que l'on clôture au milieu de la bougie, donc c'est pas mal, mais avec quand même une situation où il faut relativiser ça. Alors, c'est en même temps en trompe-l'œil, puisque quand on regarde froidement la situation et qu'on regarde simplement la clôture, il faut bien se rendre compte qu'on vient de clôturer sur un plus haut absolu, c'est-à-dire que si on regarde simplement les clôtures, la précédente clôture, elle était à 7,533, la clôture suivante a été à 7,495, et là, on clôture bien sur un plus haut historique. Donc, même si on peut relativiser la qualité de cette bougie, finalement, au bout du bout, on est quand même sur un record historique pour le CAC 40 en clôture et en séance. Donc, il ne faut pas non plus mésestimer la puissance actuelle à un moment où les indices américains sont plutôt en train de se battre avec la tendance baissière. Eh bien, le CAC 40 inscrit un plus haut, un record historique. En tout cas, la moyenne mobile à cette période, elle, elle est toujours ascendante et en au-dessus, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes et ascendante en au-dessus, la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours et ascendante en au-dessus, la tendance de fonds est haussière. On a un croisement M20-M50 sur lequel, effectivement, m'a sollicité en me demandant si c'était une bonne chose et je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40 pour avoir une idée assez précise de ce que ça vaut. Bon, c'est un signal qui arrive assez rarement. C'est un croisement haussier fort M20-M50. C'est-à-dire que dans ce test que j'ai effectué, il faut qu'au moment où le croisement, la M20 et la M50 montent, comme c'est le cas actuellement, j'ai un code couleur vert pour la hausse pour la M20 et un couleur bleu pour la M50. Donc, c'est facile de voir si ça monte ou si ça ne monte pas. Et il faut que la bougie précédente, la M20 et la M50, montaient déjà. Il faut des règles quand on veut backtester. Et si on n'a pas de règles, après, ça peut être assez compliqué d'avoir une confiance dans ce qu'on fait. Donc là, la règle est la suivante. Il faut que la M20 croise la M50 à la hausse, alors que les deux montent et qu'elle montait déjà la bougie précédente. Et donc, on va regarder ce qui s'est passé. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un test assez différent cette fois. Regardez. Là, j'ai mis deux flèches vers le bas, puisque comme vous pouvez le voir, à partir du moment où le signal a eu lieu, c'est sur cette bougie. On est descendu et j'ai mis deux flèches vers le bas pour dire qu'on a d'abord fait moins 5 avant de faire plus 5. Et on a fait d'abord moins 10 avant de faire plus 10. C'est-à-dire que si vous regardez le moment du croisement qui est ici, est-ce qu'on a fait plus 5 ou moins 5 d'abord ? On a fait, comme vous pouvez le voir, d'abord moins 5. Vous voyez, on est monté jusqu'à 2. Et puis après, on a fait moins 5. On est même allé jusqu'à moins 13. Donc, on a fait moins 5 et moins 10 avant de faire plus 5 et plus 10. Je vous montre un autre exemple ici. Là, vous avez une flèche verte et une flèche rouge. C'est valable. Vous voyez, on a croisé sur cette bougie-ci. La M20 et la M50 montent. La séance d'avant est montée également. Et une fois qu'on a eu le signal, c'est-à-dire sur cette bougie, on a d'abord fait plus 5, 16 avant de faire moins 5. Donc, plus la première flèche verte. Mais par contre, on n'en a pas réussi à faire plus 10. On a fait plus 8% avant de tomber comme une masse ici et faire moins 10. Enfin, on a même fait beaucoup plus. Et pour terminer, je vais vous montrer la configuration d'un double succès qui est donc ici. Vous voyez de manière très claire, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et une fois que le signal a été donné, on a progressé sans problème de 27%. Donc, on a d'abord fait plus 5 avant de faire moins 5. On a fait plus 10 avant de faire moins 10. Voilà. Alors, j'ai fait le test, je l'ai dit, depuis l'origine du CAC 40 parce que c'est un phénomène qui est très rare. Et sur les... C'est un indice jeune, le CAC 40, depuis 1987. On a eu que 41 fois l'occasion de voir un tel phénomène. Et sur les 40 occurrences, on peut dire la chose suivante. Voilà, c'est terminé. Est-ce qu'il est plausible à partir du signal que l'on a eu, c'était donc pas aujourd'hui, mais hier, je vous montre ici, d'assister à une progression de 5% encore avant de faire moins 5% ? Eh bien, oui, la réponse est clairement oui puisque, comme vous pouvez le voir, statistiquement, à partir des 7500, là, eh bien, dans 25 cas, on a fait plus 5% plutôt que moins 5% d'abord. Donc, dans 61% des cas, on a continué de progresser de 5% avant de faire moins 5%. Est-ce qu'il est plausible de faire plus 10% ? OK, avant de faire moins 10%. La réponse est encore oui. Dans 56% des cas, on a fait plus 10% et dans 44% des cas, on a fait moins 10%. Attention, ce n'est absolument pas la garantie que ça va marcher. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on a fait 16 fois moins 5% et on a fait 18 fois moins 10% avant de faire plus 5 ou de faire plus 10. Mais c'est vrai que si on regarde simplement les statistiques, il n'est pas illégitime de penser que la hausse va continuer. D'ailleurs, si on regarde les choses froidement, ça reviendrait à dire qu'il est plausible qu'on n'ira pas chercher les précédents plus bas ici. Puisque si on allait chercher les précédents plus bas, ce serait 9,80. Donc, on voit bien que ça corrobore l'idée qu'on aurait fait les plus bas du cycle et qu'on va continuer de monter. Je vous montre rapidement les bougies Aikinashi. Et ces bougies Aikinashi indiquent que pour l'instant, on ne peut pas du tout envisager que la hausse soit terminée. Vous avez des bougies Aikinashi qui sont de moins en moins haussières, mais elles sont encore haussières. Vous voyez, c'est vert, il n'y a pas de mèche basse. Et les bougies Thrill and Break montrent qu'également, on a un nouveau bloc vert. Et là, vous voyez une fois de plus pourquoi j'aime beaucoup les Thrill and Break. Une fois que le premier bloc vert arrive, il est rare que ça s'arrête et que l'on enchaîne sur un bloc rouge. Les autres éléments techniques que je voudrais vous montrer au niveau du changement que l'on a eu, c'est le RSI. Non, ce n'est pas neuf, mais c'est simplement, je vous rappelle quelque chose que je ne dis pas suffisamment souvent, c'est que si vous tracez une oblique sentinelle, vous avez une idée quand même de l'alerte qu'on pourrait avoir, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous voyez que là, on est soutenu depuis les plus bas par cette oblique. Si vous tracez la même oblique, c'est difficile à faire quand c'est comme ça, ça demande un peu de subjectivité. Si vous tracez une oblique sur le RSI comme vous la tracez sur les courses ou sur le même laps de temps, vous aurez une alerte de baisse plausible lorsque l'alerte sentinelle sur le RSI sera cassée. Et là, effectivement, vous risquez d'avoir quelque chose d'important. J'en reparlerai demain sans doute, mais pensez déjà à la tracer parce que si vous voyez qu'en séance ou quasiment en clôture, l'oblique sentinelle est cassée, il a de fortes chances pour qu'elle soit cassée la séance d'après ou très vite sur le CAC 40 également. On y reviendra plus tard. On va terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku indique que ça reste toujours haussier avec un nuage qui est ascendant, une Kijun qui est au-dessus de la Kijun et au-dessus de la Tenkat. Donc, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. On va donc terminer ainsi avec les trades du jour. Alors, naturellement, si vous êtes haussier, achetez maintenant, c'est toujours facile après coup de dire que ça va monter si c'est monté. Mais il faut bien comprendre qu'il est peut-être plus prudent d'attendre que l'on consolide un petit peu avant d'acheter, notamment sur cette zone de support ici. Maintenant, si vous avez en tête du long terme ou au moins du moyen terme, vous pouvez tirer profit de ce dont on a parlé et de ce qu'on a backtesté. Le croisement M20 et M50, mais ça veut dire que vous êtes parti pour garder le trade assez longtemps. C'est un trade, encore une fois, plutôt de moyen terme. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez la possibilité de parier sur le fait que ça ne va pas durer éternellement et qu'au moment, on va consolider et qu'on risque de consolider assez lourdement, notamment en prenant pour objectif. Regardez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez dire, voilà, je parie qu'on va perdre 2%. Il est quand même plus plausible que l'on perde 2% que l'on gagne encore 2%. Pourquoi pas ? Donc, vous pouvez effectivement parier sur la baisse. Quant à moi, vous le savez, je suis rentré en position baissière lors de l'ouverture de la séance du 14 avril, donc à 7502. j'avais expliqué que c'était un trade qui était particulier, motivé par un excès haussier. J'avais expliqué, suite à la séance d'hier, que si on clôture au-dessus des plus hauts de la bougie, 7552, je crois que j'ai dit un 7560, un peu au-dessus, eh bien, je clôturerais le trade. C'est une très, 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 très petite perte potentielle puisque je vous rappelle qu'à l'origine, mon stop de protection était aux alentours de 7700. Ça, c'était pour 1% de mon capital de trading. Je l'ai descendu ici. Donc, en fait, si j'avais perdu ce trade, ça aurait été moins que 0,1%. Donc, c'est vraiment pour l'exemple. Et là, on voit qu'on est passé au-dessus sur la séance aujourd'hui, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Donc, je modifie mon stop de protection. Je le mets au-dessus de 7559 en clôture. Si jamais je perds, encore une fois, ce serait une perte très mesurée puisqu'on ne parlera de même pas 0,1% du capital perdu sur ce genre de trade. C'était une excellente journée. Je vous invite à regarder la vidéo de l'or si vous voulez vous diversifier. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.